Cette semaine, nous nous présentons un insecte commun dans les dunes littorales. Le fourmilion est un insecte de l'ordre des névroptères. La larve vit deux ans. Il est rare de l'observer à découvert. Celle-ci possède un gros abdomen et une petite tête munie d'imposantes mandibules. Elle s'enfouit dans le sable pour se cacher ou pour mettre au point sa stratégie de chasse. Cette larve sculpte dans le substrat sableux un entonnoir qui servira de piège. Le piège est souvent tendu proche de végétaux. La larve est placée dans le fond, au centre de l'entonnoir, et attend qu'une proie tombe dedans. Elle projette du sable grâce à des mouvements de tête pour précipiter ses proies au fond du trou. Si la proie est trop grosse, elle peut malheureusement échapper au piège. Une fois qu'une proie est piégée, elle est saisie par les grandes mandibules de la larve et un cocktail enzymatique est introduit dans la proie permettant à la larve du fourmilion d'aspirer l'intérieur de la proie une fois que celle-ci est dissoute. La larve sortira d'une exuvie une fois prête à sa vie adulte. L'imago ressemble à une libellule en vol, mais posée, ses antennes en massue et ses ailes disposées sur le corps facilitent son identification.